Bonjour à tous, chers amis, nous sommes à 48 heures de Shavuot, la fête du don de la Torah. Une fête énormément importante et c'est une fête dans laquelle on va s'arrêter aujourd'hui. On va voir le pourquoi du comment. Comment célébrer Shavuot à la maison ? Avec le coronavirus, avec le confinement dans certains endroits, avec le fait que beaucoup ont fait Shavuot à la maison, et pour beaucoup ce serait peut-être la première fois. On va voir ensemble toutes les étapes à l'Afrique en fonction du temps que nous avons aujourd'hui. Qu'est-ce que nous devons faire depuis le début jusqu'à la fin de Shavuot ? Vous allez passer le maximum de choses ensemble en fonction du temps rapide avec les sources comme d'habitude. On pourra voir après le cours sur l'application et Torah. On a déjà donné plusieurs cours cette semaine. Lundi, hier matin, il y avait le cours sur le sens de pourquoi nous avons reçu la Torah et le débat qu'il y avait avec les anges, alors qu'ils se sont plaints en disant que la Torah leur appartient puisqu'elle est plus proche d'eux. Deux mots, la loi de droit de préemption. On a expliqué la réponse que M. leur a donnée. Hier après-midi, on avait un cours. Est-ce que faire la Torah, on a le devoir d'être pratiquant ? Est-ce qu'on ne peut pas faire la Torah juste avec le cœur ? Est-ce qu'il faut forcément aussi pratiquer ? Pourquoi juste pas être un juif dans le cœur ? Ces deux cours, on peut les revoir sur l'application et Torah et ETHRAH, ainsi qu'une dizaine de cours qu'on a déjà donnés les années précédentes qu'on peut revoir sur l'application. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va voir plutôt les détails techniques, détails à l'article, quoi faire, comment faire quand on se prépare à Sherwood, et particulièrement cette année, en étant à la maison pour pouvoir savoir et pouvoir faire le maximum dans la meilleure manière possible. Donc, on va commencer, chers amis, ensemble, avec, bien sûr, d'abord, le sens de la fête. Le sens de la fête qui est la fête qui a donné la naissance au peuple juif, la fête de Sherwood, tout d'abord avec les préparations. Avant les préparations, on sait très bien que Sherwood s'est considérée une fête de Yom Tov, c'est l'une des trois fêtes de la Torah. La différence avec Yom Tov et Shabbat, c'est que parfois, la fête de Yom Tov n'est pas forcément en train de tomber pendant le Shabbat, elle peut tomber pendant la semaine, et ça transforme ce jour de semaine en jour de Codèche, un jour de Saint. Cette année, Sherwood, ça tombe, vendredi 29 mai, le 6, 6, 20, comme tous les ans, et Shabbat 30 mai, Sherwood est appelé comme le jour de Zman, le matin de Theratène, ou le jour du don de la Torah. Ça fait 3 332 ans exactement, nous avons reçu la Torah. Nous sommes devenus le peuple élu, le peuple choisi en 2448. Avant que Dieu a donné la Torah, il y avait ce qu'on appelle cette division, il y avait cette séparation entre le ciel et la terre. En deux mots, il n'y avait pas de contact, on ne pouvait pas faire un lien entre les choses matérielles et les choses spirituelles. Une fois qu'on a reçu la Torah, Dieu a enlevé ce lien, il a fait en sorte que maintenant, on peut avoir une peau de vache qui devient, une peau d'animal qui devient un Assephatora, qui devient des filets de nos mzozotes, et toute la Torah a pris son ampleur du fait qu'elle s'est rattachée avec toutes les choses matérielles. On ne va pas faire la Torah de manière spirituelle, tout court. Ça rejoint aussi le cours d'ailleurs. Mais on sait très bien qu'on ne vit pas seulement avec le passé. On a le devoir de vivre avec le présent. La Torah n'est pas seulement un livre d'histoire, ce qui s'est passé à l'époque, c'est quelque chose qui se passe aujourd'hui, et donc qu'on doit revivre à nouveau, comme une lettre que la Bible a écrite aujourd'hui, exactement il y a 45 ans, on doit revivre avec Shavuot à nouveau tous les jours. Et c'est particulièrement qu'on arrive à la fin de Shavuot, on dit dans les prières tous les matins, « Notez la Torah, que Dieu nous donne la Torah au présent, pas au passé. » Il dit qu'on a le devoir de vivre avec Shavuot maintenant, pas juste comme quelque chose qui s'est passé il y a 3332 ans. On l'a vu longuement sur le fait que quand Dieu a voulu donner la Torah, il avait besoin d'avoir des garants. Le peuple juif lui a dit que nos parents seront des garants. Certains ont dit que ce n'est pas les parents, mais les rabbins, parce que de toute façon, ils sont au chômage, ils ne font rien toute la journée. Jusqu'à ce que Dieu n'a pas accepté ces deux types de garants. Et après, ils ont dit, nos enfants, et Dieu, il a dit, « Si c'est les enfants qui sont garants, je suis content de pouvoir vous donner la Torah. » Comme le verset nous dit, dans « Shira, Shérim, quantique des quantiques. » Par la bouche des enfants et par la bouche des bébés, tu as donné la force, et la Torah, et la force, et la Torah. C'est pour ça que c'est important tous les ans de s'assurer que les enfants, depuis les nourrissons, premier jour, soient présents pour écouter les dix commandements à la synagogue, le jour de Shavuot. Pourquoi ? Parce que, on te dit que les nourrissons, eux aussi, les enfants, c'est eux qui étaient le premier à reconnaître, et grâce à eux que nous avons reçu le Torah. Et quand on reçoit, on lit les dix commandements à la synagogue, le jour de Shavuot, c'est exactement comme si nous sommes en train de revivre encore une fois le don de la Torah. Cette année, chacun fera en fonction de ce que ses rabbins ou sa communauté a l'habitude de faire. Certains endroits, Baruch HaShem dans le monde, ont déjà ouvert totalement. Certains endroits, ils organisent un office juste pour les dix commandements. Bien sûr, avec toutes les protections sanitaires dues à ce coronavirus. Quand on a dû recevoir la Torah, on a demandé au peuple juif, est-ce que vous êtes prêts à recevoir ? On a répondu, na'asé, vénishma, on va faire et on va comprendre. Et avec ça, on n'a pas dit qu'on ne va pas comprendre, on n'a pas dit qu'on va rester des idiots à faire les choses sans comprendre. Bien sûr qu'on doit comprendre, mais certains soumissions ont fait la volonté de Dieu. Pas seulement au mitzvah, de faire que, oui, on est prêt à prendre sur nous cette Torah. Même si on ne comprend pas tout aujourd'hui, on va comprendre si Dieu est prêt. À l'époque, quand on arrivait le Temple, quand on n'était pas en mode délèglé comme aujourd'hui, on avait l'habitude de monter au Temple, ce qu'on appelle un lit à la réglée. Pendant les trois fêtes, Pessah, Shavuot et Soukhot. Et Shavuot, c'était partie d'une de ces fêtes que tout le peuple juif convergeait vers le Temple à Jérusalem. Prions que ça se passe cette année avec la vénée de Mâchir. Shavuot, le sens du nom, a plusieurs significations. D'abord, ça reflète les Shiva Shavuot, les sept semaines que nous avons comptées depuis Pessah. Le fait de compter, de fêter la fête de Shavuot à la fin de ce comptage de 7 x 7, 49. Pendant ces sept semaines, on a l'habitude de compter chaque jour pour savoir comment se prépare spirituellement. Ce n'est pas un simple comptage. On se prépare spirituellement pour la fête de Shavuot. Puisqu'on sait très bien qu'à Shavuot, on reçoit la Torah à nouveau, on veut être prêts. Parlons justement des préparations. Préparations à la fête sont partie intégrale de la fête. Tout d'abord, qui doit se préparer ? Le problème plus important, c'est pas seulement penser que les autres, ma femme, quelqu'un d'autre, mais tout le monde doit se préparer pour la fête, comme c'est écrit dans Rambam. Dans Rambam, c'est écrit comment on a le devoir de se préparer. On se prépare dans les lois de Shabbat en général. À partir de quand les préparations à la fête commencent, bien sûr, en général, quelques jours avant. Mais avec les achats que les gens ont l'habitude de faire pour la fête, on va voir comment il y a des préparations importantes qui sont faites la veille de Shavuot. La veille de Shavuot, on a l'habitude de se préparer, surtout si on n'a pas fini les préparations avant. Alors, il y en a qui ont l'habitude d'acheter des plats particuliers. Bien sûr qu'on a du vin pour yom tol, de la viande, des cadeaux pour la femme et les filles. C'est écrit dans Rambam. On doit acheter des bijoux, de nouveaux habits pour cette femme et cette fille. Pour les enfants, des jouets ou bien des bonbons. Faire en sorte qu'il y ait l'atmosphère de joie dans la maison. On a l'habitude de préparer les halotes avant. C'est une opportunité aussi pour faire ce qu'on appelle la frachate halal, prélever la halal. On a l'habitude aussi de se préparer en envoyant des cadeaux nécessiteux. Particulièrement pour la fête de Shavuot, même si ce n'est pas une fête qui dure huit jours comme Pessah ou Soukhot. Il y a aussi un devoir de penser, particulièrement cette année, que beaucoup de gens seront confinés chez eux à la maison. Ils ont besoin aussi de savoir et de pouvoir faire la fête. Une fois qu'on a préparé ces choses extérieures, on va dire qu'on va passer maintenant préparation intérieure. Préparation intérieure, c'est-à-dire pas le nettoyage de la maison, etc. Et qu'ils ont l'habitude de faire ce qu'on appelle décorer la synagogue ou la maison avec des fleurs et des arbres décoratifs pour la fête de Shavuot. C'est écrit dans le Shulchan Aruch, Code de loi juif, Simad 444. Alors pourquoi ? Les fleurs, c'est pour rappeler la joie qu'on a quand on a reçu la Torah. Et aussi, ça nous rappelle le fait que le Mont Sinaï, c'était une montagne qui était avec beaucoup de fleurs et beaucoup de plantations, de végétations qui avaient poussé dessus miraculeusement quand la Torah allait être donnée comme c'est écrit dans le Levouch. Les arbres, ça vient de nous rappeler, le fait qu'on prie pour les arbres puisque Dieu, il décrète le sort des arbres fruitiers lors de la fête de Shavuot. Néanmoins, c'est important de souligner ce que le Magan Abraham dans le Shulchan Aruch nous dit le Simad 494.5. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne font plus cette coutume parce que ça a été pris par une religion, on va dire, différente, qui ont l'habitude de prendre ces arbres pour leurs fêtes. On n'a pas vouloir ressembler à leurs fêtes, c'est pour ça qu'on ne prend pas des arbres pour leurs fêtes. Mais les bouquets de fleurs, etc., beaucoup des synagogues ont l'habitude de décorer des maisons pendant la fête des Shavuot avec des fleurs. Cette année, on a un devoir particulier, mis à part les autres devoirs comme tous les ans, c'est ce qu'on appelle « Yeruv Tav Shilin ». Qu'est-ce que c'est « Yeruv Tav Shilin » ? Le fait que cette année, on a deux jours de Yom Tov en dehors d'Israël, on a vendredi et Shabbat. On sait très bien qu'il y a une différence entre Shabbat et Yom Tov, c'est qu'Yom Tov, on peut cuisiner, on peut préparer à manger avec certaines conditions et certaines limitations. Tout d'abord, on peut faire seulement des travaux qu'on a besoin de faire pour le manger et pas pour autre chose. Deuxièmement, surtout des choses qu'on doit faire, qu'on ne pouvait pas faire avant Yom Tov, sinon ça aurait dégradé la qualité du manger. Par exemple, je ne sais pas, préparer un plat, préparer une salade, que si tu vas préparer deux jours avant, ça ne va pas tenir ou peu importe, donc tu peux le faire pendant Yom Tov. Mais pour ça, tu es limité avec deux choses. Franchement, tu es limité avec le fait que tu dois avoir un feu qui soit allumé. Et ça, tu ne peux pas l'allumer pendant Yom Tov parce que tu aurais pu éventuellement le faire pendant Yom Tov. C'est la raison pour laquelle on laisse un feu allumé ou une plaque allumée ou quoi que ce soit. Deuxièmement, on ne peut pas éteindre le feu. On ne peut pas éteindre le feu parce qu'éteindre le feu ne fait pas partie de la préparation du manger. C'est-à-dire que les gens confondent parfois que plus est-ce qu'on t'a permis de pouvoir préparer à manger, donc Yom Tov, ça devient comme un jour de semaine. On peut tout faire. On va faire des courses, on va prendre la voiture. Non ? Yom Tov, c'est Yom Tov. Donc, c'est pour ça qu'on a l'habitude de laisser un feu en général ou bien un feu en bas qui est totalement déconseillé. Tu vois du produit de sécurité, ne pas laisser un gaz pourriller pendant 48 heures ou bien une plaque que tu peux mettre sur une minuterie. Par rapport à le feu, on sait très bien qu'on peut agrandir le feu mais on ne peut pas rapetisser le feu quand il brûle la flamme parce que ça peut risquer d'éteindre. On ne va pas entrer dans tous les détails. Et un deuxième point important que quand on prépare à manger pour Yom Tov, on peut préparer à manger seulement ce qu'on a besoin pour aujourd'hui. Tu n'as pas le droit de préparer en quantité pour le lendemain ou après-demain, etc. Quand on dit agrandir le feu même sur une plaque, c'est un peu moins électrique ? Pas simple. Encore une fois, quand on dit dans... Comment on appelle ça ? Quand tu parles par exemple avec un feu électrique, un feu électrique, le problème de vouloir agrandir le feu, changer la température, ça peut que ça va envoyer un nouveau choc électrique. Ça va envoyer un nouveau rayon électrique, un nouveau, etc. Maintenant, pour pouvoir utiliser une plaque électrique pendant Yom Tov, il faut demander d'un technicien de mettre comme une lumière qui va s'allumer à chaque fois qu'il y a un réseau, une chauffe électrique qui va réellement. Et donc, quand la lumière est déjà allumée, là, tu peux l'élever. Quand la lumière est éteinte, là, tu pourrais éventuellement rabaisser le feu qui ait du manger sur la plaque ou qui ait pas du manger sur la plaque. En deux mots, si tu cherches à te casser la tête, on peut trouver toutes les situations possibles. Un autre, comme je l'ai dit, donc il faut préparer à manger pour le jour. Une règle, il y a ce qu'on appelle la hors-norme, qui est hors de la règle, puisque quand on est, par exemple, comme cette semaine, la configuration de vendredi pour Shabbat, on a le droit de cuisiner vendredi pour Shabbat. Sauf que pour ça, il faut avoir, mettre de côté deux plats, en général, un plat cuisiné comme un morceau de poisson, ou viande ou oeuf, et un plat cuit dans le four et un plat cuit dans la barmite ou sur le feu, sur le feu. Par exemple, une chala, la veille de Yom Tov, qu'on va garder et mettre de côté pour après Shabbat. Ça, c'est ce qu'on s'appelle faire eruv tafshinine. Pourquoi ? C'est important de faire une chose pareille, parce que si tu ne le fais pas volontairement, ça pourra être interdit de préparer des choses de vendredi pour Shabbat. C'est d'ailleurs ce qu'on dit dans la prière. Mis à part le fait que je ne rentre pas dans les détails, que dans certaines communautés, on a l'habitude de s'appuyer sur le règle, que le règle fait pour tous les gens de la ville. Quelle est l'idée d'ailleurs pour voir faire eruv tafshinine ? D'abord, pour comprendre l'importance de la sainteté de Yom Tov. Si déjà cuisiner de Yom Tov à Shabbat, c'est interdit, sans mis en particulier, à plus forte raison, que c'est interdit de cuisiner de Yom Tov pour la semaine. Deuxièmement, pour aussi donner d'importance à Shabbat. Pour ne pas te dire qu'on va manger tous les bons plats la veille pendant Yom Tov, pour Shabbat, tu vas manger les restes. Non, tu vas te donner la permission de pouvoir préparer des bons manger aussi pour Shabbat. Pourquoi pas ? À condition que tu respectes ces conditions. Et en faisant eruv tafshinine avant Yom Tov. Qui doit faire eruv tafshinine ? Le maître de famille, ou s'il nomme quelqu'un d'autre qui peut le faire avec une autre personne. On a ça dans tous les Siborim. Si quelqu'un y veut, je pourrais lui envoyer le texte après. En général, on le fait jeudi après-midi cette année. Et on donne par exemple ce plat, un morceau de poisson, viande, oeuf, un des trois, et une chala à un autre juif. Et il élève environ 5 cm pour comme s'il acquérir ou l'acheter pour le bien de toute la ville. Et après ça, on fait la bracha et le texte qui est écrit qu'avec ça, j'ai la permission puisque j'ai mis ce manger de côté pour le manger Shabbat après-midi. Je peux maintenant cuisiner, etc. préparer avec les conditions qu'on a dit tout à l'heure. Allumer le feu, allumer une bougie à partir d'un feu existant, etc. Mais il est obligé de manger ce qu'il a prépare. En général, on a l'habitude de le manger Shabbat après-midi. Ça veut dire la chala que tu as mis de côté, tu fais le sumotzi Shabbat après-midi. Mais le plat, si c'est un oeuf, tu le mélanges dans une salade en avant-dix après-midi, etc. Ça, ça te donne la permission de cuisiner encore une condition importante. Seulement, si tu prépares les plats vendredi de manière assez tôt qu'ils soient prêts et que tu pourrais éventuellement les manger pendant vendredi. Tu n'as pas le droit de commencer à préparer un plat vendredi une heure avant Shabbat qui est totalement cru. Tu as dit, moi, ça va cuisiner pendant Shabbat. Non, il faut que ce soit pris déjà avant Shabbat. D'accord ? Tu vas me dire, quand est-ce que c'est possible ? C'est très simple. Parfois, tu peux te dire, j'ai des invités qui vont venir que je n'attendais pas à l'éviter. Ça, j'ai préparé. La réalité, c'est que dans la configuration de cette année, il n'y a pas vraiment besoin de pouvoir parce que comme Yom Tov, ça commence jeudi soir, qui va commencer à se cuisiner encore vendredi pour Shabbat ? Mais que dans les trois fois, quand tu es jeudi, vendredi, Shabbat, certaines personnes, ou bien tu as eu des invités qui sont venus et tu as fini tout ce que tu avais avant et il ne te reste pas forcément grand-chose pour Shabbat, etc. En vrai, en général, comme je dis, comme chaque année, on a beaucoup d'invités en général qui sont présents pour Yom Tov. Cette année, c'est différent parce que chacun chez soi et tout le monde ensemble dans le monde. Donc là, c'est une manière différente de faire les choses. Mais c'est vrai que les gens, en général, ils ont l'habitude d'être sous la tension, que ce soit Shabbat, vendredi après-midi, que ce soit Yom Tov. Les maris qui vont s'énerver sur la femme, vous dépêche-toi, il y a tellement de choses à faire ou sur les enfants. Il ne faudra pas oublier que même si on fait tout pour que les maisons soient prêtes pour Yom Tov, point de vue matériel, on a aussi soi-même besoin d'être prêt. Qu'est-ce que je dis, on doit être prêt sans s'énerver ? C'est Yom Tov qui arrive. C'est quand même un jour de joie. Ça a donné la question de tel si quelqu'un ne mange pas les Rouges Shabbat, on est quand même quitte. Comme ça, c'est écrit dans le Kheran Arouf, chapitre 527. Bien s'il a été perdu avant Shabbat ou s'il a été mangé avant Shabbat, on peut toujours préparer et préparer du manger pendant vendredi par exemple et manger un peu de chaque chose pendant vendredi avant Shabbat. Il faut qu'on est passé à l'allumage des bougies. C'est très bien que de la même manière qu'on fait entrer Shabbat avec l'allumage des bougies, on a l'habitude de faire entrer Yom Tov avec l'allumage des bougies comme c'est écrit dans le Kheran Arouf. Pourquoi on allume les bougies Yom Tov ? Deux raisons. Tout d'abord, pour avoir l'atmosphère joyeuse pendant le repas de Yom Tov ce qu'on appelle Oneg Yom Tov. Plaisir de Yom Tov. Aujourd'hui, tu as ça dans beaucoup de restaurants romantiques qui vont te donner juste des bougies et pas des lumières électriques. Et aussi pour honorer la maison pour Yom Tov, Kavod Yom Tov, il y a le Oneg et Kavod. Quand est-ce qu'on doit allumer les bougies ? On a le devoir d'allumer les bougies avant la Shkia. Quand tu t'entres dans les détails alors que c'est Yom Tov et tu peux allumer une bougie pendant Yom Tov à partir d'un feu existant, quel est le but ? Néanmoins, on a l'habitude de ne pas vouloir faire une différence avant Shabbat pour ne pas arriver à se tromper. Si tu ne les as pas faits avant la Shkia, avant le coucher du soleil qui est cette année le coucher du soleil j'ai noté cette année ici en Ile-de-France 21h24, tu pourras toujours les allumer après à partir d'un feu existant. On a l'habitude de laisser en général une veilleuse. Tu fais en sorte qu'avec ça on pourra allumer les bougies pendant Yom Tov. De toute façon, on a besoin de laisser une veilleuse comme on verra après pour pouvoir allumer les bougies vendredi avant Shabbat parce que tu ne peux pas allumer d'un nouveau feu et tu es obligé d'avoir un feu déjà existant. Quand Yom Tov tombe la veille des Shabbats comme cette année vendredi on n'a pas le droit d'allumer les bougies après la Shkia après ce que j'ai dit à l'heure 21h24 cette année en Ile-de-France. De l'autre côté, on ne peut pas allumer les bougies non plus trop tôt. Ce qui veut dire que plutôt que tu peux allumer les bougies c'est une heure et quart avant la Shkia avant le coucher du soleil. C'est le coucher du soleil en ce moment il a 10h moins quart. C'est-à-dire que tu ne veux pas allumer les bougies avant 8h30. Pourquoi ? Parce que sinon il y a un problème qu'on ne pense pas que tu as allumé les bougies pour la fête. Tu as allumé les bougies parce que tu avais envie d'allumer les bougies dans l'après-midi. D'ailleurs c'est le même problème qui se pose pour Shabbat et beaucoup de gens m'appellent à chaque fois surtout maintenant qu'on rentre dans les mois d'être très tard surtout en France même si ce n'est pas le plus tard parce que tu as beaucoup plus tard en Angleterre pour avoir réussi etc que tu ne veux pas faire entrer Shabbat à 7h30 quand tu as le coucher du soleil à 10h avant le quart comment tu veux faire entrer Shabbat à 7h30 c'est impossible. Alors là c'est que tu n'as pas le droit. Tu ne veux pas le faire plus tôt qu'une heure et quart avant la Shkia au coucher du soleil. En été en général moi le plus tard c'est environ juin, juillet début juillet en général quand c'est 10h au coucher du soleil tu dois atteindre une heure et quart plus tôt. D'accord ? Donc ça dépend des calculs. Comme je dis ici on a l'habitude donc le deuxième jour de Yom Tov si ce n'aurait pas été Shabbat on attend jusqu'à la tombée de la nuit pour allumer les bougies pas la Shkia pas le coucher du soleil cette année Shavuot ça tombe vendredi Shabbat on ne peut pas allumer jusqu'à la tombée de la nuit on doit allumer avant le coucher du soleil vendredi parce qu'après pendant Shabbat on ne pourra pas allumer même d'un feu existant. La mitzvah d'allumer les bougies c'est sur les hommes et les femmes néanmoins c'est la mitzvah de la femme essentiellement mais c'est la mitzvah de deux essentiellement pour les femmes on a l'habitude d'allumer les bougies comme l'Arabie avait lancé la campagne en 1975 une fille depuis le plus bas âge voire depuis la naissance parce qu'on a l'habitude de Shabbat et de beaucoup de communautés et l'Arabie avait donné la réponse qu'en Europe avant la guerre toutes les filles avaient l'habitude d'allumer les bougies de Shabbat à part ce que les mamans les allumaient à cause de la guerre et à cause du manque de bougies du manque de logistique et des problèmes cette coutume avait été parfois disparue mais l'Arabie a relancé cette campagne l'importance que chaque fille allume les bougies une petite fille qui n'a jamais allumé c'est bien qu'elle allume à côté d'un Yom Tov pour pouvoir dire Shékhianu sur le fait qu'elle a dit Shékhianu sur la fête parce qu'on va tout de suite voir les bénédictions qu'on dit et en même temps sur le fait qu'elle commence à allumer les bougies puisque l'allumage des bougies ça veut dire que tu as pris sur toi Yom Tov après l'allumage des bougies tu n'as plus le droit de rien de faire aucune action qui est interdite de faire pendant Yom Tov tu veux dire allumer une nouvelle allumette ou quoi que ce soit donc c'est pour ça qu'on a l'habitude en général que les petites filles allument avant leur maman comme ça si on doit les aider ils peuvent allumer après leur maman peut allumer comment on allume les bougies la meilleure des choses c'est aujourd'hui avec des bougies en cire ou avec de l'huile mais bien sûr n'importe quelle aujourd'hui bougie qui te donne une flamme propre et nette pas une flamme qui saute sont bien et ce qu'elles chèrent pour pouvoir allumer les bougies doivent être assez longues et assez grandes parce qu'elles doivent durer suffisamment pour pouvoir brûler pendant la nuit l'idéal c'est jusqu'à la fin du repas du Yom Tov voire jusqu'au milieu du repas si tu prends des bougies qui durent une demi-heure et tu as allumé deux heures avant la fête comme on l'a dit par exemple le plus tôt possible et tu commences à manger très tard quand tu commences à t'asseoir à travers pas de bougies c'est un problème après la mitzvah l'idéal la mitzvah déjà techniquement parlant ce serait suffisant d'allumer une bougie les coutumes il y en a beaucoup quand il dit qu'on allume deux bougies pour une femme mariée une pour Zahor et une pour Shemor parce que le Shabbat a été dit les deux versions dans les deux commandements dit quand même ça ne se parle pas pour Yom Tov Yom Tov il n'a pas dit c'est pas Zahor et Shemor mais certains te disent on allume deux bougies une femme mariée pour représenter le mari et la femme nerf sa sang etc je ne parle pas dans tous les détails mais il y a ici une coutume que les femmes mariées allume deux bougies les filles qui ne sont pas mariées allume une seule bougie et une autre coutume qui te dit que chaque femme qui a la chance d'avoir un enfant qui a donné l'essence à un enfant vivant rajoute une bougie en fonction des enfants que l'aïe donc une femme qui a deux enfants l'oeuvre a quatre bougies où on met les bougies on a l'habitude de les mettre sur un plateau d'abord pas en bois mais en plastique c'est des choses qu'il faut réfléchir et que pas tout le monde beaucoup de gens réfléchissent quand les gens sont en vacances quand ils mettent des chauffe-plats etc et qu'ils mettent ça sur une assiette en plastique et ça chauffe énormément et ça peut prendre feu malheureusement il y a déjà eu beaucoup d'accidents à travers toutes les fêtes d'aluminium ou une assiette en verre ou un crisp peu importe ça différente et il faut le mettre dans un endroit qui n'est pas à la portée des enfants ou pas à côté de plantes ou de fleurs ou qui pourraient éventuellement des étincelles et après prendre feu que les besoins préservent l'idéal c'est d'avoir les bougies qu'on puisse les voir de la table où on mange le repas de Shabbat ou le repas de Yom-Tor pour pouvoir bénéficier de la lumière de la bougie donc vous les allumez par exemple dans un endroit qui n'est pas du tout à côté où on mange pas vraiment à grand sens alors l'idéal bien sûr c'est de les mettre sur la table de Shabbat ou la table de Yom-Tor où on mange si quelqu'un n'a pas de place sur la table pour milliers de raisons il peut les mettre sur le buffet et qu'il y a à côté au moins que ce soit dans la même salle pas qu'il les allume dans une chambre et qu'il y a à côté et qu'il va manger ailleurs une fois qu'on est passé avec les bougies on a l'habitude de plusieurs choses d'abord on s'allume avec les habits de Yom-Tor c'est un jour de fête on a l'habitude de mettre quelques pièces dans la Dizaka avant d'allumer les bougies de Yom-Tor ou Shabbat après on allume les bougies comme on a dit Yom-Tor on n'a pas le droit d'allumer une nouvelle allumette on peut allumer à partir d'une flamme qui existe déjà on a aujourd'hui les bougies de 24h ou 48h ou 72h de toute façon on en a besoin puisque c'est avec ça qu'on va pouvoir allumer les bougies vendredi qui est le jour de Yom-Tor celui qui allume avec une allumette on n'a pas le droit d'éteindre l'allumette il faut aller faire ça dans le plateau pour qu'elle s'éteigne parce qu'on n'a pas le droit d'éteindre du feu on a l'habitude en général comme c'est écrit de pouvoir recouvrir les yeux les femmes ont l'habitude de faire trois fois de recouvrir les yeux pour pouvoir mais j'ai beaucoup de raisons dessus mais je préfère passer rapide parce qu'il y a tellement d'autres sujets à dire encore pendant qu'on dit les brachats on dit les brachats l'adlik n'achet liom-tov et après chez Hianu comme n'importe quelle fête pourquoi on dit chez Hianu pour remercier Dieu encore une fois qu'il nous a fait revivre qu'il nous a fait maintenir je pense que cette année particulièrement beaucoup de gens depuis Pessah dernier ont énormément de concentration en dire quand ils vont dire c'est chez Hianu du fait qu'il y a tellement de nos frères et soeurs qui nous ont quittés subitement à cause de ce virus et qu'on a la chance d'être en vie et de respirer combien on doit remercier le bon Dieu même si on allume les bougies tous les Shabbats néanmoins là c'est pour Shavuot pour une fête de Shavuot et donc automatiquement on remercie Dieu sur le fait d'être vivant pour ce jour-là deuxième jour on dira aussi pourquoi on dit le doute du jour parce que pourquoi on fait un deuxième jour de craindre que ce soit celui-là le vrai jour et pas le mauvais jour d'accord on avance après ça en général on a l'habitude d'après la noix à Kéne on fait la bracha avant de faire la mitzvah mais ici on fait la bracha après avoir allumé les bougies parce qu'à partir du moment que tu as dit la bracha c'est considéré que la fête est rentrée et donc tu ne pourras plus allumer les bougies c'est pour ça que tu couves les yeux juste après là tu as allumé les bougies on ne veut pas profiter de la lumière qu'il y a eu en allumant les bougies et automatiquement on fait avec ça comme une condition que la bracha sera on remplit la condition comme si la bracha elle était avant de pouvoir profiter de la mitzvah je sais très bien qu'il y a différence de la vie avec le Rav BDVSF et beaucoup d'autres communautés chacun y fera la fonction de ses coutumes et comme il a l'habitude de faire on a l'habitude en général quand on allume les bougies de prier surtout pour la santé pour les enfants qu'ils puissent éclairer le monde avec la lumière de la Torah et de la mitzvah on dit que c'est un des deux moments que la femme peut parler à Dieu quand elle va au migré et quand elle allume les bougies c'est un moment que les hommes n'ont pas la chance d'avoir la chance que j'ai toutes les femmes profiter de ce moment que Dieu vous a donné pour pouvoir prier et demander à Dieu tout ce que vous avez besoin passons au sujet qui est différent à chaque fois de toute l'année de toutes les autres fêtes qui est la prière ou bien la tombée de la nuit c'est bon on a l'habitude dans beaucoup de communautés d'allumer les bougies et de faire rentrer la fête environ je sais comme on l'a dit tout à l'heure une heure et quart avant la Shkia pourquoi ? pour pouvoir faire rentrer la Dusha de Yom Tov dans la semaine faire rentrer Yom Tov plutôt ou Shabbat plutôt dans toutes ces communautés on a l'habitude de prier mais arrive la prière du soir à partir de la Shkia qui veut dire le coucher du soleil qui aujourd'hui serait 21h24 c'est l'allumage des bougies pour Yom Tov donc ça sera environ au 10h au moins 20h le problème il est pourquoi d'abord les gens ils font rentrer Yom Tov ou Shabbat puisque les femmes ils font rentrer la fête avec l'allumage des bougies en général les hommes font rentrer la fête avec la prière donc ils font rentrer la fête en même temps pourquoi pas et surtout dans les endroits c'est très tard Shabbat il y a un problème qui se pose le problème c'est que si jamais tu ne vas pas attendre jusqu'à la tombée de la nuit pour prier mais arrive tu n'auras pas un compte parfait de 7 semaines 7 fois 7, 49 et le dernier jour n'est pas terminé néanmoins je dois dire qu'il y a certains avis qui permettent certains avis qui te donnent la permission de pouvoir prier plus tôt et ils te disent que le contraire quand il y a du moment où tu fais rentrer Yom Tov ça ça se considère que les semaines se sont terminées qu'on a pour que le jour et tu pourrais les faire éventuellement on pourrait s'appuyer sur ça surtout celui qui a des enfants bas âge et particulièrement cette année que les gens ils sont en confinement ils sont chez eux à la maison et qu'ils vont pas vouloir attendre ou pouvoir attendre jusqu'à 10h19 qui est l'heure de la tombée de la nuit ici cette année pour la fête de Shavuot si quelqu'un veut attendre pourquoi pas une prière de Shavuot c'est la prière de Yom Tov l'essentiel le sens de la prière en particulier c'est quoi ? c'est de remercier Dieu qui nous a Barabanoumikola Marammanoumikola qui nous a choisi en tant que peuple juif et qui nous a élevé parmi toutes les autres nations ça c'est vraiment le sujet majeur de Shavuot comme est devenu le peuple élu, le peuple choisi on remercie Dieu qui nous a donné la vie et la santé on dit à Dieu qu'il nous a choisi parmi toutes les autres nations et c'est pour ça qu'on nous a remercie on termine avec la même bénédiction qu'on termine tout les Yom Tov Mekadesh Israël Vazvanim quelle différence avec Mekadesh Israël Vazvanim tu sanctifies le peuple juif et l'étant Shabbat la brachasse c'est la bénédiction Mekadesh à Shabbat qui veut dire c'est seulement Dieu qui sanctifie le Shabbat puisque sans que tu fasses quoi que ce soit Shabbat arrive mais c'est rien fait au moment que le soleil se couche vendredi soir Shabbat tombe sur le monde de manière spontanée que tu veuilles ou pas néanmoins le peuple juif sanctifie la fête par rapport au jour du mois et pas par rapport au jour de la semaine à l'époque du Sanhedrin quand il y avait le tribunal à Jérusalem on avait l'habitude de décider quand est-ce qu'il va tomber le nouveau mois basé sur le témoignage des témoins qui ont vu la nouvelle lune maintenant aujourd'hui on n'a pas ce système on a le calendrier on a le raf Google comme on dit que tu veux savoir dans 100 ans quand est-ce qu'il va tomber d'importe quelle fête néanmoins on remercie Dieu qui nous a sanctifié le peuple juif qui nous a donné le pouvoir pour pouvoir décréter savoir quand est-ce que tombe la fête ça c'est le sens de cette prière comme c'est expliqué dans l'Akmara Brachot page 49 en deux mots si on veut faire une différence avec Shabbat Shabbat on l'a reçu d'en haut et comme l'Akmara nous dit Shabbat c'est sanctifier que tu fasses quelque chose ou pas par contre Yom Tov c'est un cadeau que nous donnons à Dieu puisque nous on a décidé de faire ce jour Yom Tov et donc c'est beaucoup plus cher Shabbat on a l'habitude de chanter Shalom Aleichem dans le Kiddush Yom Tov on les chante pas ce ne sont pas des prières qui sont là pour Shabbat quand Yom Tov tombe Shabbat certaines communautés les sautent certaines communautés comme Chabal on a l'habitude de les dire à voix basse parce que ce n'est pas partie du rituel de Yom Tov une autre différence entre le Kiddush et le Kiddush de Shabbat Kiddush de Shabbat c'est une obligation de la Torah le Kiddush de Yom Tov c'est le Dravana dans le concret il n'y a pas de grande différence néanmoins toutes les règles qu'on a l'habitude de faire pour le Kiddush de Shabbat on doit mettre en place pour le Kiddush de Yom Tov comment on fait Kiddush rapide la première des choses on a le devoir de faire Kiddush sur du vin l'idée c'est de sanctifier la journée pourquoi du vin parce qu'on a beaucoup de cultures le vin c'est la boisson la plus importante et qui donne une importance la Torah considère le vin comme une boisson importante dans beaucoup d'événements importants que nous avons l'habitude de faire si quelqu'un ne peut pas boire du vin il peut boire des jus de raisin en compensation en différence le verre de Kiddush doit contenir minimum 75 millilitres certains diront 86 centilitres un peu plus la coutume elle est d'avoir un beau verre de Kiddush parce qu'on dit naël le fanat de mitzvot quand on fait le mitzvot on va faire le mitzvot avec Rambali on met sur la table deux halotes qui sont recouverts on va tout de suite voir pourquoi on va les recouvrir on a l'habitude de remplir du vin kachère le jus de raisin kachère et on fait déborder le verre en général puisqu'on dit qu'il y a n'importe quelle coche ça veut dire qu'il faut le faire déborder sur toute la table et sur tout le parterre c'est ça qu'on a une assiette en dessous parce qu'on fait déborder le verre coche et le bracha un verre de bénédiction on le fait déborder pour avoir une bénédiction large on tient le verre avec la main droite ou la main dominante ou la main gauche on a l'habitude de regarder les bougies avant de faire la bracha c'est la raison pourquoi il faut avoir les bougies sur la table ou dans la pièce on fait Kiddush et après on commence à dire les Kiddush on commence avec le prière de la fin la veille de Shabbat comme cette année vendredi soir qui est aussi Yom Tov on commence avec le paragraphe qui est juste avant Yom Achichi etc on a l'habitude quand on dit de regarder le verre de Kiddush de regarder à l'intérieur du verre certains disent qu'ils recherchent des diamants et des trésors jusqu'à présent je n'en ai pas trouvé on fait la bracha de la fête et on termine le verre chez Hiano il faut boire minimum deux tiers du verre en disant si on dit 75 ml 50 ml ce qui n'est pas énorme si tu as beaucoup de gens à table ou beaucoup d'invités à table on a l'habitude de faire Kiddush à voix haute pour rentrer quitte tout le monde parce que les gens répondent à même sur la bénédiction après le Kiddush on peut donner à chacun de boire mais c'est important de rappeler que si quelqu'un ne veut pas boire il n'est pas obligé de boire il les quitte même sans boire le mot de Kiddush vient nous décrire le fait que c'est Mikra Kodesh et c'est appelé ça pour faire la différence de Shabbat pourquoi la différence avec Shabbat Shabbat comme on l'a dit que tu veuilles ou pas ton Shabbat Yom Tov ce n'est pas aussi élevé que Shabbat parce que la preuve c'est que Shabbat n'est pas obligé de tomber un samedi ça peut tomber très bien en pleine semaine et donc nous on l'appelle Mikra Kodesh on l'appelle Saint pour descendre dans le monde transformer ce jour de semaine en jour de Kodesh en jour de Saint on a l'habitude de dire que Dieu nous a sanctifié avec ses mitzvot un double sens pas seulement sanctifié Saint il y a le même coup d'achat comme le mariage parce que Dieu lui grâce à ça que Dieu nous a donné les mitzvot automatiquement c'est comme s'il s'est marié avec nous comme on a été au Mont Sinai passons à Khalot d'après l'un d'après l'Allah l'Allah te dit que tu ne peux pas faire kiddush seulement dans un endroit où il y a un repas en kiddush et là comme Souda dans cet Allah il y a un sens important qui veut dire que kiddush c'est quelque chose de spirituel tu dois le rattacher avec quelque chose de matériel c'est d'avoir un impact dans les choses que tu fais dans la vie la manière comment tu manges etc et donc il n'y a pas de sens de s'élever spirituellement si tu ne vas pas faire quelque chose d'ailleurs de matériel ça c'est le sens à l'Afrique et donc on a l'habitude de voir de Khalot lechem michne double pain qu'elle a raison on vient de voir il n'y a pas longtemps pour se rappeler la mitzvah de la manne la manne qu'on a reçu dans le désert il y avait la manne qui tombait du ciel tous les jours vendredi et veille de Yom Tov la manne tombait en double portion une pour aujourd'hui une pour demain comme la Torah chapitre 16 verset 22 le jour de vendredi ils ont pris deux pains c'était deux portions par personne donc chaque Shabbat et Yom Tov on se rappelle du miral de la manne le fait que dans le désert Dieu nous a nourris par ça comment Dieu nous a nourris par ça que Dieu nous a donné la possibilité de manger et d'avoir quoi manger et on se rappelle par ça qu'on a les deux chalottes qui sont exactement comme la manne double qui avait à l'époque dans le désert c'est aussi une des raisons pourquoi on a l'habitude de recouvrir les chalottes quand on fait qu'ils vivent sur le vin comme c'est écrit dans le tour d'Aura Haïm Siman 271 parce que quand on recouvre les chalottes avec une nappe propre en dessous on se rappelle le souci que Dieu nous a donné quand il a donné la manne qui avait une couche de rosée au dessus et une couche de rosée en dessous pour rappeler la fraîcheur de la manne c'était le mode conservateur qu'il y avait à l'époque quand on recouvre les chalottes on se rappelle le fait que Dieu nous a donné la manne pas juste un morceau de pain qui est tombé dans la rue par terre etc mais c'était de manière convenable se rappeler à la manne c'est énormément important particulièrement aujourd'hui en mode coronavirus et confinement et tous les autres termes que les gens vont dire pour se rappeler que de la même manière que Dieu nous a nourri à l'époque dans le désert où on n'avait rien Dieu s'occupe de nous aujourd'hui pas penser un instant parce que je vais ouvrir mon bureau je vais ouvrir mon cabinet je vais ouvrir mon magasin que pour ça Dieu va me nourrir pour ça je vais avoir toutes les forces de pouvoir s'occuper de moi-même mais Dieu il s'inquiète pour nous et Dieu il fait tout ce qu'on a besoin en fonction de nos efforts Shabbat et Yom Tov vous savez qu'on ne travaille pas et on peut penser qu'on perd de l'argent on se rappelle en réalité que grâce à ça qu'on fait Shabbat Dieu est la source de nos rentrées et c'est grâce à ça qu'on fait ce qu'il nous demande qu'il nous envoie le plus possible une autre raison pourquoi on couvre la Kala pendant le Kiddush après la Halakha il y a un problème de on va dire de susceptibilité française qu'il y a entre le vin et le pain c'est quand tu as le vin et le pain sur la table tu es censé faire en général une bracha sur le pain avant de faire la bracha sur le vin parce que les céréales passent avant mes Shabbats comme on l'a vu dans la Chob qu'on peut revoir sur l'application littoral qu'on a vu plusieurs cours sur les différents délégués mes Shabbats puisqu'on a l'habitude de faire Kiddush avant de manger du pain si jamais tu ne vas pas faire une chose pareille le Shukhanar te dit tu risques de faire honte au pain le pauvre va pleurer et donc c'est pour ça qu'on a l'habitude de recouvrir le pain avant de faire Kiddush maintenant bien sûr que la Kiddush n'a pas de sentiments et ce n'est pas parce que tu ne vas pas recouvrir la Kiddush qu'elle va pleurer mais les Chachamim on va lui avec ça nous apprend une leçon importante que si on donne tellement d'importance à un pain qui est minéral combien on doit faire attention à ne pas faire honte à une personne à ne pas le blesser en public à plus de votre raison quelqu'un de la famille etc donc avant le Kiddush on met deux halotes sur la table si tu n'as pas de halote tu peux prendre deux matzot tu peux prendre une halal et une matzah tu peux prendre deux pitot tu peux prendre deux baguettes tu peux prendre deux bannettes ce que tu veux on te demande que ce soit deux pains complets pas forcément complets complets deux pains entiers on recouvre les halotes jusqu'après le Kiddush tu peux recouvrir les halotes avec ce que tu veux pas forcément avoir une belle lave de halote il y en a besoin d'un pain de cuir une lave brodée tout ce que tu veux monsieur d'après que le mitzvah est très belle et on va enlever la couverture de la halal juste après le Kiddush pour montrer qu'ils ont été faits pour la fête après le Kiddush on a l'habitude de se laver les mains avant de manger du pain et ça c'est homme femme, enfant sans différence j'ai l'habitude d'avoir des invités à la maison mais plein de fois les femmes disent on n'a jamais su qu'on devait se laver les mains avant de se laver les mains ce sera pour les hommes alors bien sûr les femmes sont toujours beaucoup plus propres que les hommes les hommes sont toujours beaucoup moins propres on va leur raccorder ça mais la mitzvah de se laver les mains c'est pour tout le monde on a l'habitude de faire en général un petit comme une trace comme faire une marque sur les halotes avant de faire la bracha du moti c'est écrit dans le Shukhanahour Siman 673 pourquoi ? parce que d'un côté on aurait voulu couper le pain avant de faire la bracha pour qu'il n'y ait pas de séparation entre la bénédiction et manger de l'autre côté on n'a pas envie de couper la bracha avant de faire la bracha parce qu'à ce moment-là tu dois faire une bracha sur un pain qui est déjà coupé qui n'est pas entier donc on fait comme une trace sur le pain comme ça on minimise le temps d'attente entre la bracha entre la bénédiction et entre manger on a l'habitude de faire la bracha et après ça on doit tremper la chala dans le sel pourquoi on trempe la chala dans le sel il y a beaucoup beaucoup de raisons la raison essentielle c'est que la table représente le misbeach l'hôtel qui est venu dans le temple de la même manière que l'hôtel qui est venu dans le temple on ne met pas un sacrifice sans sel pareil on trempe la chala dans le sel pour se rappeler que dans le temple chaque sacrifice elle a avoir du sel mis à part le fait que ça donne un goût particulier ou un goût meilleur une fois qu'on a coupé la chala pour soi-même on a l'avance de chala à chaque personne si je vais vous prendre des chalates etc. pas besoin de manger les deux chalates tu peux manger tu peux garder une chala pour le lendemain ou quoi que ce soit on a dit à l'heure au printemps ça n'a pas un peu important dans beaucoup de communautés ils ont tellement tellement de coutumes quoi manger comment manger mais bizarrement on arrive la fête des Shavuot c'est la seule fête où il n'y a pas un plat particulier tu vois il y a le sénat de la chacha dans le sénat tu vois il y a le sénat de la veille de Kippour tu vois il y a le sénat de la veille de Kippour tu vois il y a le sénat on arrive après au fromage on verra ça après mais le devoir de la mitzvah de Yom Tov comme n'importe quel yom Tov c'est viande et vin parce qu'on dit que n simkra il y a le sénat d'accord passez-moi à ce qui se passe le premier soir le premier soir de Yom Tochavuot on a l'habitude après la tradition de rester réveillé la nuit pour apprendre la Torah jusqu'au matin est-ce que ça veut dire qu'il faut vraiment parce qu'il n'y a pas de but de rester réveillé toute la nuit et de dormir le lendemain toute la journée quand on a reçu la Torah et recommencer la même erreur que nos anciâtres ont fait d'ailleurs on voit que tu vois la raison pourquoi plusieurs réponses avant le sénat nous disent que le jour du matin de Torah c'était les jours comme les fiançailles entre Dieu et les peuples juifs les heures avant le mariage une jeune femme c'est ma qui va se préparer pour être la plus belle pour son fiancé de la même manière les quelques heures avant de recevoir la Torah le lendemain matin on se prépare le midrash nous raconte pour la nuit avant qu'on a reçu la Torah il y a 3332 ans le peuple juif est tombé avec un profond sommeil Dieu est venu leur donner la Torah ils étaient en train de dormir il y a beaucoup d'explications intéressantes aussi on a vu ça sur l'application et Torah on peut revoir comment se fait-il que cette semaine tu te prépares 7 jours sur 7 à compter tous les jours juste la veille tu commences à dormir imagine-toi une mariée qui ne serait pas pendant 2 mois 3 mois 1 an la veille du mariage elle a oublié d'un rigueur au mariage on verra c'est un autre jour à tel point que Dieu il s'est plaint en prophète Ishaïa en prophète Isaïe en disant ma doua bâti vernis carat il va y donner pourquoi je suis venu parler au peuple juif et personne n'est là pour m'écouter pour éviter ce problème on reste réveillé toute la nuit comme s'écrit dans le manière d'un droit comme on a l'habitude dans le livre de Bébitch qui est toujours le défenseur du peuple juif de toutes les situations confondues hommes, femmes on habite et dit que ce n'était pas une erreur de leur part qu'avant le matin de Torah la meilleure manière de pouvoir se préparer donc la Torah c'est de se détacher du matériel et se rattacher au pérituel et la seule manière de le faire c'est en dormant quand tu dors tu n'es plus rattaché avec le matériel très intéressant néanmoins on a l'habitude de rester réveillé et apprendre qu'est-ce qu'on apprend ce soir-là il y a un livre qui s'appelle Tikkun El Shavuot le Tikkun de la nuit de Shavuot Tikkun vient du mot Tikkun en araméen pas penser Tikkun en réparation Tikkun qui veut dire une décoration comme on a l'habitude de se maquiller et décorer comme l'était dans le Sénagore il y en a qui disent d'après une des réponses qu'on a vu tout à l'heure une des raisons que Tikkun c'est clairement pour réparer l'erreur que nous enseignons et qu'ils ont fait très bien qu'est-ce qu'on fait on a l'habitude de lire les trois premiers et trois derniers versets de chaque chapitre qu'il y a dans la Torah écrite en deux mots chaque paracha premier et derniers versets de chaque traité du Tamut paragraphe la liste des 613 commandements des morceaux du Zor et ses feuilles de Tzirah et à part ça il y a là qu'il y a aussi le premier et trois dans les chapitres de chaque livre qu'il y a dans le Nakh dans la Bible en deux mots si le cas il évite en quelques une heure ou deux pour terminer les Tikkun l'idée derrière c'est de passer en revue rapidement toute la Torah écrite la Torah orale les Midyot et les codes secrètes la Torah qui sont la Torah il y a aussi bien sûr la Megillah de Ruth beaucoup de communautés dans l'habitude de lire la Megillah de Ruth il y a eu tout le cours dessus c'était hier matin c'était hier matin il y a l'après-midi le cours qu'on a donné qu'on peut revoir sur l'application est-ce qu'on doit forcément pratiquer la religion on ne peut pas la faire avec le cœur et on a expliqué que justement la France a de Ruth qui est venue dire à sa belle-mère Naomi où tu vas gérer ton peuple c'est mon peuple où tu vas dormir je vais dormir comment dire ça passe par la pratique pourquoi avec Shavuot quel appart avec Shavuot parce que les jours de Shavuot c'est les jours du décès et de la naissance de David Hamer l'heure du roi David et on va se rappeler de son arrière-grand-mère qui était Ruth la Megulah de Ruth on parle ainsi de Boaz tout ce qui s'est passé en fonction et en rapport avec la fin de Shavuot c'est ça qu'on a l'habitude de lire Cheikh Habal on ne lit pas la Megulah de Ruth pendant la journée on le lit pendant les ticounes d'autres lits pendant la journée d'autres points important Ruth était celle qui était la convertie par excellence la fameuse convertie qui a décidé de tout abandonner et de se convertir et on se rappelle de ça la fin de Shavuot parce qu'on s'est tous convertis au judaïsme avant Shavuot on ne s'est pas convertis je crois qu'on a terminé le soir on est passé maintenant vendredi matin vendredi matin on a l'habitude de prier le Rabbi rappelait à chaque fois que celui qui reste réveillé c'est important qu'il a dormi avant et qu'il ne commence pas à dire bon j'étais réveillé toute la nuit mais dans les 3h du matin il fait déjà jour je veux aussi tracer la prière comme ça je vais dormir de 4h du matin à midi à 1h pour dormir si ça c'est ton jour de Shavuot avec quoi tu remercies Dieu de t'avoir donné la Torah il ne faut mieux pas rester réveillé la veille et apprendre la Torah dans la journée c'est le plus important et donc on a l'habitude de prier comme la prière de Shafi Yom Tav prière de Chalaj Régalim on rajoute la halelle pourquoi on rajoute la halelle qui est les remerciements qu'on a l'habitude de dire en général Soukhot, Pessah, Shavuot et Rosh Chodesh parce que chaque jour c'est un cadeau chaque respiration c'est un cadeau on remercie Dieu pour les miracles qu'il fait avec nous tous les jours et particulièrement les miracles qu'il fait avec nous avec ses fêtes et on remercie dans la halelle chaque miracle que Dieu fait avec nous à chaque instant différents psaumes qu'il y a dans le livre des psaumes c'est important de remercier Dieu même si Dieu n'a pas besoin d'avoir nos remerciements en tant qu'être humain on doit remercier il y a les psaumes 113, 114, 115, 116, 117, 118 ça c'est les psaumes qui sont dans la halelle un autre jour on verra pourquoi juste les psaumes et pas autres on a l'habitude de chanter pendant la halelle cette année que chacun le fait à la maison pourquoi pas chanter avec sa famille etc il y a ceux qui ont l'habitude de lire ce qu'on appelle les Hakti Damout le jour de Shavuot c'est comme un poème qui est écrit en fonction de la fête de Shavuot en Araméen qui est de toutes les grandeurs de Dieu ça a été écrit par l'Aviméen et l'Aviméen et l'Aviméen qui a vécu au 11ème siècle certaines coutumes ils le font certains ne lisent pas la lecture de la Torah de Shavuot c'est bien sûr le sujet qui nous parle des 10 commandements ce qu'on a reçu la Torah il y a 3000 ans le fait qu'on a reçu les 10 commandements le jour de Shavuot vendredi on a l'habitude d'être debout quand on lit les 10 commandements parce qu'on dit que quand on lit les 10 commandements c'est comme si on les a reçus à nouveau donc que quelqu'un soit à la synagogue cette année ou qu'il ne soit pas il a le devoir de lire les 10 commandements chez lui à la maison dans un roumage on peut très bien les lire réunir toute la famille ensemble expliquer l'importance les 10 commandements les différents cours qui sont les 10 commandements le fait que les enfants étaient les garants ça c'est important le deuxième jour on va lire les différents paragraphes qui nous parlent des trois fêtes comme on est l'habitude de dire à chaque fois il y a aussi une prière en plus comme chaque jour de fête le Moussaf et le Moussaf c'est ce qui nous rappelle que nous sommes toujours en exil oui même si on est au Quotel face au Quotel le jour de Shavuot même à Jéézalem on dira tous la même phrase et bien à cause de nos fautes on a été exilé et on rappelle les sacrifices qui étaient faits dans le temps ce jour-là passons maintenant au manger au plat lacté au plat lacté il y a une coutume de manger des plats lactés la fête de Shavuot mais on a vu tout à l'heure qu'il y a une obligation à la fille de manger du vin donc la raison elle est que ce serait bien d'avoir les deux et justement c'est fait pour se rappeler que chez Shavuot on a reçu des lois de cash route dans lesquels on ne mélange pas le lait et la viande donc à ça que tu as les deux repas automatiquement tu sais faire une différence entre les deux on a l'habitude de faire une séparation entre les deux différentes coutumes comme toute l'année certains après avoir mangé du lait je ne parle pas maintenant du fromage cuit mais du lait du gâteau au fromage du lait etc ils se rassent la bouche et après ils peuvent faire un mot de ci et manger la viande certains comme chez Chabad basé sur le Zohar on a l'habitude d'attendre une heure même pour un verre de lait une heure entre manger et la viande après tu peux parler apprendre salade tu as beaucoup d'autres choses on est obligé d'arriver à la viande on change de vaisselle bien sûr c'est le vaisselle du table c'est l'idéal il y a beaucoup de raisons pour qu'on mange le lait Shavuot d'abord comme j'ai dit à l'heure l'idée de la cash route le fait que quand ils ont tenu les dix commandements la viande qu'ils avaient préparé peut-être la veille n'était pas fait avec la shkita d'après la Naha on sait très bien que la Torah elle a été donnée Shabbat donc il n'y a pas la possibilité d'abattre les nouveaux animaux au Shabbat ou de cachériser les messales Shabbat c'est pour ça qu'ils ont mangé des plats lactés une autre raison pour se rappeler les deux chalotes qu'on avait l'habitude d'amener dans le temple ce jour-là il y a commencé qu'un repas d'après la Alaha c'est avec du pain donc c'est pour ça qu'on dit qu'il y a les deux chalotes deux repas les viandes ça nous rappelle aussi la Torah que la Torah elle est écrite dans le calme au chapitre 52 qui est du lait on a l'habitude d'éduquer les enfants de commencer à apprendre la Torah à la fête des Shavuot et on préparait des gâteaux au fromage et des gâteaux au lait même si aujourd'hui on n'a pas l'habitude de faire ça c'est laisser cette coutume et beaucoup beaucoup d'autres raisons on dit que la Torah elle a été donnée en 40 jours Chalab en hébreu chiffré 40 8, 30, 2 et tellement de raisons et ce n'est pas le moment de voir toutes les raisons on a déjà donné tout un cours qu'on peut revoir sur l'application et Torah quel rapport entre les gâteaux au fromage et la fête des Shavuot comme on dit le plus important à la Shavuot c'est pas de rester à dormir toute la journée parce que c'est le jour où on est en train de fêter le fait qu'on a reçu la Torah on a devoir de consacrer du temps à étudier la Torah arrive la fin de vendredi de jeudi de vendredi soir en Israël certaines n'ont pas le choix les pauvres malheureusement tous ceux qui pensent qu'ils font un jour certaines n'ont pas deux jours comme nous sauf qu'ils ne font pas deux jours en Yom Tov ils font faire Shabbat et ça ça va commencer un décalage entre nous et Israël par rapport à la parasha de la semaine et ce Shabbat ils vont lire la parasha de Nassau et nous ce sera seulement la semaine prochaine et on va récupérer si Dieu veut dans quelques semaines en plein été avec quoi qu'il est balak etc mais en dehors d'Israël comme les juifs qui se trouvent dans le monde entier on a l'habitude de faire le deuxième jour de fête puisque c'était au point comme je dis à l'époque qu'on décidait les fêtes basées sur le tribunal qu'ils venaient voir avec le témoignage des témoins qui ont vu la nouvelle lune et comme ceux qui étaient en dehors d'Israël ne savaient pas quand avait commencé le mois ni quand est-ce commencé la fête on a décidé de faire pourquoi un autre jour parce que peut-être que le mois précédent c'était un mois de 30 jours pas un mois de 29 jours et donc c'est la raison pour laquelle on fait le deuxième jour de fête le deuxième jour de fête on a l'habitude de faire aussi Yisqa la prière dans laquelle on se rappelle les parents disparus ou les êtres disparus et on fait l'Avdallah à la fin de la fête là cette année c'est particulier si ça avait été un jour de semaine on fait l'Avdallah comme un jour de semaine normal là cette année c'est en plein Shabbat on va faire l'Avdallah pendant Shabbat on a l'habitude de faire l'Avdallah pendant le Kiddush dans le Kiddush on fait l'Avdallah qu'est-ce que j'ai rien dit on fait l'Avdallah en général comment on fait l'Avdallah dans le Kiddush pardon pardon je répète de ne pas confondre il y a l'Avdallah qu'on fait chaque année et il y a l'Avdallah qu'on fait cette année l'Avdallah qu'on fait chaque année c'est l'Avdallah qu'on fera en règle générale comme le Kiddush pardon qui est avec un verre de vin qui est avec l'Avdallah qui est avec la bougie ou la torche pour pouvoir remercier Dieu remercier Dieu sur la nouvelle lumière qui va d'être créée mais tout ça c'est une Avdallah qui est faite en règle générale la fin de Shabbat fin d'Yom Tov il n'y a pas de bougie fin d'Yom Tov il n'y a pas de Kiddush et cette année qu'on passe directement de Yom Tov à Shabbat on ne fait pas d'Avdallah non plus puisque l'Avdallah c'est vrai général quand on passe le contraire pas quand on passe par exemple quand on passe de Shabbat à Yom Tov que là on fait 8 l'Avdallah dans les Kiddush quand c'est samedi soir à Yom Tov par exemple et cette Avdallah ce n'est pas une Avdallah dans lequel on va prendre une bougie et des Kiddush on va juste rajouter un paragraphe et sur les bougies on regarde les bougies qui sont déjà allumées là qu'on est de Yom Tov à Shabbat puisque le Yom Tov c'est plus important le Yom Tov au monde d'Avdallah on va faire une Avdallah la Avdallah ça va faire si je veux samedi soir terminons avec un des noms de la fête qui est appelé la fête des Bikurim la fête des prémices la fête des cadeaux à l'époque en Israël ils avaient l'habitude quand le temple existait que les tous les agriculteurs avaient l'habitude de sortir et d'acheter et de mettre d'avoir ce panier avec les premiers fruits qui viennent de mourir et de monter à Jérusalem ils viennent de mûrir et de monter avec les fruits à Jérusalem et ils amenaient ce panier de fruits à Jérusalem pour remercier Dieu pour la nouvelle récord qui vient d'exister avec des chants etc aujourd'hui qu'on n'a pas l'habitude de pouvoir amener les Bikurim à Jérusalem on peut très bien remercier Dieu pour l'abondance qu'il nous donne on fait la particularité de Shabbat malgré la difficile période que les gens viennent de passer dans le monde on doit remercier Dieu sur la santé qu'on a la vie qu'on a le fait qu'avec tout ce que les gens ont prédit qu'en Israël il y aura 10 000 morts on doit savoir l'apocalypse comme certains continuent à prédire deuxième vague troisième vague dixième vague centième vague on doit se rappeler qu'il y a un Dieu qui gère sa planète et que chaque jour qu'on est là c'est un jour de cadeau et c'est un jour de cadeau on doit le remercier même si malheureusement il y a eu énormément de décès énormément de gens malades mais si on a la chance d'être présent en remerciant de mon Dieu pour tout ça et que Dieu fasse qu'on puisse fêter cette fin de Shabbat ensemble avec ma chère à Jérusalem le cours sera replié sur l'application ETHORA ETHORAAS sur Google et Apple et si Dieu veut demain on verra le cours de Tania les autres cours sur Shabbat pour que le revoir sur l'application très bonne journée à tous et si Dieu veut à la semaine prochaine